Bonjour à tous et bienvenue pour ce second live de Périscope. Merci d'être notre invité du jour, M. Claude Lelouch. Bonjour. Et nous sommes toujours aussi avec Florian et Julien. Bonjour. Tout se passe bien jusqu'à présent ? Très bien. Vous avez passé une bonne soirée, la projection, c'était... Oui, c'était très bien, le film était bien aussi. Bon, super soirée. Super. Claude, je reviens vers vous. Vous pouvez nous dire où on est et l'importance de ce lieu pour vous ? Alors, on est dans le décor de mon prochain film, que je tournerai l'année prochaine, parce que je ne sais rien faire d'autre que des films. Voilà, donc je viens d'en finir un, mais celui de l'année prochaine est déjà en préparation. Et comme dans ce prochain film, il y a un décor très, très particulier qui n'existait pas, il a fallu le construire. Donc, on est dans le décor de ce prochain film qui s'appellera « Le bonheur, c'est mieux que la vie » et qui sera une métaphore sur ce monde de contradictions, plein de défauts, mais tellement sympathiques, que j'aime de plus en plus. Et donc, on a créé ici une maison de retraite pour des gens qui n'ont pas droit à une maison de retraite, c'est-à-dire les voyous, les gangsters, les repris de justice, les exclus. Et cette maison de retraite, je l'ai conçue comme un paradis, comme un endroit où on a tous envie de finir nos jours et non pas un mouroir. Et donc, cette maison sera la maison de retraite de tous ceux qui ont un casier judiciaire et qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de retraite et qui pourront se retrouver ici. Donc, ce sont tous les gangsters du monde entier qui seront réunis ici. Et pour financer cette maison de retraite, ils donneront des cours aux futurs gangsters de demain. Voilà. Donc, c'est un film sur la transmission. Car dans tous les métiers, à un moment donné, il faut transmettre. Même chez les voyous, il y a une transmission. Voilà. Donc, ça sera une métaphore, évidemment, de ce que les uns et les autres, on peut s'apporter. Voilà. Et puis, voilà, dans cette maison aussi, ça sera une maison d'écriture très importante. Et puis, une maison qu'on va mettre à la disposition de tous ceux qui, avant le tournage et après le tournage, voudraient venir passer un week-end en Normandie. Donc, ils peuvent venir. Vous êtes tous les bienvenus ici. Si vous voulez venir passer deux, trois jours, une semaine en Normandie, il y a Catherine, là, qui s'occupe de tout et qui pourra peut-être vous permettre de dormir ici, de passer deux, trois jours. Et puis, pour ceux qui aiment écrire, c'est un lieu d'écriture formidable. D'ailleurs, c'est ici que j'ai écrit le livre qui sort la semaine prochaine, le dictionnaire de Claude Loulouch, comme ça, où j'ai mis dans un livre « Tout ce que je n'ai pas pu mettre dans mes films ». Voilà. Donc, pour tous ceux qui voudraient un complément à tous mes films, il y a ce bouquin qui sort la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est une maison qui va servir à tout le monde, à tous ceux qui ont envie, à un moment donné, d'être curieux, de s'amuser. Et puis, ça va aussi servir à tous les élèves des ateliers du cinéma de Beaune pour qu'ils viennent écrire et préparer leur prochain film. Voilà. C'est une maison pour tous ceux qui aiment le cinéma, pour tous les amoureux du cinéma. qu'ils soient professionnels ou spectateurs. Merci Claude. Est-ce que vous pensez qu'on peut rapidement filmer l'intérieur de la maison ? Vous voulez vous emmène ? Oui, avec plaisir. Si vous nous faites une petite visite guidée. C'est une maison ronde. Ronde parce que tout est rond. La Terre est ronde. L'univers est ronde. Et au centre, vous avez une piscine. Là-haut, il y a les chambres qui sont sublimes. Et comme c'est une maison ronde, les gens n'en finissent pas de se rencontrer, de se parler. Et puis, comme elle est ronde, le soleil peut rentrer de tous les côtés. Voilà, ce qui fait que la lumière est permanente. Et aujourd'hui, où il n'y a pas de soleil, il y a aussi quand même beaucoup de lumière. Voilà. Donc la lumière rentre de tous les côtés. Voilà. C'est une maison faite pour ceux qui sont curieux et veulent rencontrer des gens. Donc c'est aussi un lieu de rencontre artistique. Et la porte est grande, grande, grande ouverte. Voilà. Donc là, il y a le spa. Ah. Il y a un spa aussi. Ah. Souvenirs. Piscines que vous revoyez ici. Voilà. Et puis, si vous voulez, on peut monter voir les chambres. Avec plaisir. Voilà. Vous êtes prête à me suivre ? Je suis prête. Enfin, non, mais prête à me suivre. Voilà. Donc ici, il y a aussi un lieu pour la nourriculture. C'est important ce qu'on mange. Donc on a fait une très, très belle cuisine. Et tous les gens qui viennent là ont le droit de venir avec leurs idées, leurs plats. Donc ceux qui viennent là ont le droit de faire goûter aux ours. d'autres, leurs meilleurs trouvailles. Voilà. Donc, on mélange l'art de dormir, l'art de manger. Et alors, ce qui est très important, c'est que cette maison a été construite sur un air de synthèse. C'est-à-dire que l'air idéal se trouve toujours à 5 km des côtes. C'est là où on crée les aras. On peut élever des chevaux, on peut élever des hommes. C'est là où l'air de la mer et l'air de la campagne se mélangent. Et donc, ça fait un air de synthèse extraordinaire pour dormir, se reposer. C'est vraiment l'endroit où on se sent le mieux. Et alors, voilà. Donc on va monter là-haut. Si vous arrivez à nous suivre, c'est bien. Ça prouve que vous êtes un cinéaste en puissance. Et on a... Toute la maison a été décorée avec des photos de stars. Pas des photos, des dessins originaux. Les plus grandes stars du cinéma. Ce qui fait que c'est vraiment la maison du cinéma. Et voilà, alors on va aller à droite. Allez. Et donc, comme c'est une maison de rompre, on a réussi à faire cinq chambres pour les gens qui viennent écrire, passer un week-end. Voilà. Et ces chambres sont conçues comme des appartements. Ce qui fait qu'on peut amener les copains. Et c'est un vrai, vrai, vrai lieu de rencontre. Il faut y faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il va commencer ce tournage ? Le tournage va commencer l'année prochaine. Au mois de septembre, au même temps. Parce qu'il y a encore une grosse préparation. Et puis, il y a un gros casting international. Le film va s'appeler Le bonheur, c'est mieux que la vie. Parce que c'est vrai que le bonheur, c'est encore mieux que la vie. Et puis, jusqu'à l'année prochaine, pendant un an, on va pouvoir louer cette maison. Pour tous ceux qui veulent y venir passer un week-end, dormir dans ce décor. Et après le tournage, elle sera à la disposition du public qui pourra s'en servir comme on se sert d'une maison de campagne. En plus, les lits sont bons, eux aussi, parce que c'est très important qu'on ne dort pas tous à l'inflation. Donc, le lit tourne aussi. Et donc, l'orientation du lit permet à chacun de dormir dans la meilleure position par rapport aux astres, au soleil. et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui dorment un peu mieux avec la tête au nord. Donc, vous voyez, ça tourne. Ça tourne, tout tourne. Et tout a été fait autour du rond qui est finalement l'architecture idéale puisqu'on est dans un monde qui est très, très rond. Voilà. Voilà, en gros. Mais surtout, ça a été fait pour faire un film. Oui, avant tout. Voilà, tout ça, c'est fait pour que le public s'amuse et découvre une maison de retraite idéale. Je confirme. Parce que les maisons de retraite devraient être des petits parasites et non pas des mouroirs. Voilà. Encore une fois. Vous voyez, alors, toutes les pièces sont conçues sur le principe de l'univers et du cycle. Très bien. Merci pour cette idée. Alors, comme ce décor n'existait pas, il fallait le construire. Voilà. Alors, bienvenue à tous ceux qui auraient la curiosité et l'envie de venir passer un petit week-end ici. La porte est grande, ouverte à partir de maintenant, pendant un an et après le tournage, encore pendant tout le temps que je voudrais. L'invitation est lancée. C'est bon ? L'invitation est lancée. Merci. Voilà. Écoutez, alors, prochainement sur cet écran, comme on dit. Merci, Claude. On va rejoindre nos gagnants. Et puis, si vous voulez suivre la suite des aventures de Florian et de Julien, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. Merci encore, Claude, de la visite.